Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre de Don Miguel Ruiz, Au-delà de la peur. Nous nous étions arrêtés au chapitre 3 qui terminait par un petit exercice. Je ne sais pas si vous l'avez pratiqué, si vous l'avez réécouté, redites-moi en commentaire, ça m'intéresse de savoir. Et sans plus tarder, on va entamer le chapitre 4 qui s'intitule Le rêve de l'enfer. C'est parti ! On trouve le concept de l'enfer dans plus d'une religion. L'enfer y est décrit comme un lieu de violence, de peur, de souffrance et d'injustice dans lequel tous les êtres se punissent les uns et les autres. En fait, l'enfer est un état de conscience humain. Les animaux n'ont pas d'enfer propre, quoi qu'ils puissent être victimes d'humains infernaux. L'enfer n'est ni dans le corps, ni dans l'âme, il réside dans le mental humain. L'enfer, c'est notre façon à nous, humains, de rêver notre vie. Commençons notre étude de « Comment sortir de l'enfer par une prière ». Concentrez-vous sur votre cœur. Mettez vos mains sur lui et sentez votre battement cardiaque. C'est le moteur de votre corps. Le cœur est une merveilleuse machine biologique à votre service. C'est un cadeau de l'ange de la mort ou encore de l'ange de la vie, à votre attention. Vous utilisez votre corps pour exprimer qui vous êtes. À mesure que vous ressentez et percevez le monde autour de vous, toute l'énergie fusionne avec l'univers qui est en vous. Sentez cette vie. Le mental humain est un être vivant, différent du corps. Le corps, qui est fait d'énergie matérielle, est une machine biologique alors que le mental est une machine biologique faite d'énergie éthérique. Éthérique signifie que l'on peut ressentir, mais dont on ne peut prouver l'existence. On peut prouver l'existence du corps, mais c'est seulement parce que nous les percevons que nous savons avoir une psyché, des émotions, une raison et un intellect. Nous leur avons donné un nom. La psyché est faite d'émotions. Tout ce qu'elle perçoit a une composante émotionnelle. Lorsque la lumière de diverses fréquences frappe des objets matériels, elle se réfléchit dans l'œil. Le cerveau traduit en matière ces images lumineuses d'objets matériels, de sorte que nous percevons comme réels ce que crée la psyché. En fait, la réalité est un rêve. Nous rêvons 24 heures sur 24 que le cerveau soit éveillé ou endormi. Le cerveau peut modifier l'énergie dans les deux directions. Il est capable de transformer l'énergie matérielle en énergie éthérique. Nous formulons des idées qui sont, par exemple, de l'énergie éthérique. Aversement, lorsque le cerveau transforme des idées en mots et en écriture, nous manifestons dans le monde matériel ce qui se passe dans le mental. Le mental crée l'imagination et l'imagination rêve. Et la façon dont nous rêvons nous conduit à souffrir et à ressentir de la douleur émotionnelle. Tel prêtre dit à ses ouailles, « Si vous ne faites pas ce que dit l'Église, vous irez en enfer. » Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour lui. Nous y sommes déjà. Nos interactions avec autrui nous font souffrir. Nous sommes toujours en train de juger et d'essayer de comprendre. À cause du manque de communication que provoquent tous ces drames entre individus, l'interprétation que nous faisons de nos interactions donne naissance au rêve de l'enfer. La plupart des relations sont pourries par le besoin de contrôler autrui. Lorsque vous nouez des relations, vous avez le choix parmi des milliers d'êtres humains. Donc, lorsque vous choisissez qui vous voulez aimer, prenez quelqu'un qui vous convienne tel qu'il ou qu'elle est. De même, il vous faut un partenaire qui vous accepte aussi tel que vous êtes. Si votre désir est de changer autrui sans être changé vous-même, alors choisissez plutôt quelqu'un d'autre. Sinon, vous allez créer votre propre cauchemar. De même, si vous acceptez un emploi et que vous refusez de suivre la formation correspondante, vous aurez des ennuis. Voilà pourquoi la peur est omniprésente. Chacun de nous a un rêve personnel. Notre famille partage elle aussi un rêve avec ses propres buts, ses règles et ses conflits. Chaque groupe possède un rêve commun. C'est la même chose de l'individu à la planète entière, en passant par la nation. Le rêve de toute l'humanité est le rêve du mental de la planète Terre. Le rêve de la Terre varie aussi d'un endroit à l'autre. Chaque région a ses propres règles fondées sur des rêves différents qui font partie du rêve collectif. Ainsi, on voit qu'au-delà de notre rêve personnel, il y a le rêve collectif de tous les humains que nous partageons. Le désespoir vient de ce que l'on ignore, qu'on rêve. Voilà pourquoi on vit ce cauchemar infernal. Les peurs qui résident dans le mental humain s'accroissent lorsqu'elles sont projetées à l'extérieur. La communauté dans laquelle chacun vit est une société pétrie de peur, d'injustice et de punition. Les adolescents s'entretuent et l'on trouve de la criminalité et de la haine aux quatre coins du monde. Même nos loisirs sont emprunts de violence. L'enfer est une pathologie du mental humain. Le monde entier n'est qu'un vaste hôpital psychiatrique. Quant au paradis, c'est exactement l'inverse de l'enfer. C'est un lieu de joie, d'amour, de paix, de communication et de compréhension dans lequel il n'y a ni juge, ni victime. Au paradis, tout est clair. Vous savez qui vous êtes, vous ne faites plus de reproches, ni à vous-même, ni à autrui. Miguel rappelle à ses étudiants que tous les humains rêvent ensemble. Le rêve est un être vivant, c'est nous qui le créons, et ce rêve crée notre vie. Une culture est le rêve collectif de nombreuses personnes. Chaque personne, chaque famille, chaque ville, ainsi que la société et le monde entier ont leurs propres rêves. Nos dieux sont créés en rêve. Chaque dieu possède un commencement, un milieu et une fin. Il commence par acquérir du pouvoir, tandis qu'il croit. Il enchaîne alors les conquêtes et s'élève jusqu'au sommet. Puis, les gens commencent à vouloir la justice. Lorsqu'ils ne parviennent pas à la trouver, leur dieu se met à décliner. En ce moment même, nous sommes les témoins du déclin de nos dieux, ainsi que du niveau d'injustice que nos croyances ont produit. Durant les 2000 ans de l'ère des poissons, qui touche actuellement à sa fin, notre rêve et nos dieux n'ont pas été en harmonie. Tous les humains rêvent de petits rêves qui forment ensemble ce cauchemar infernal que l'on nomme « réalité ». Il suffit de regarder les nouvelles pour voir la guerre, la violence, le crime et le manque de confiance qui prouvent le caractère cauchemardesque du rêve collectif. L'un de nos rêves largement partagés est Jésus, quoique notre rêve de lui soit bien éloigné de celui que cet esprit lumineux souhaitait apporter au monde. Il s'était forcé de réformer le rêve de son peuple par un message d'amour et de compassion. Son rêve était le paradis sur terre. Les juifs de son époque sacrifiaient des animaux dans les temples qu'ils utilisaient aussi pour le commerce. Et Jésus affirma que son père, Dieu, ne réclamait pas de sang. Il chassa les marchands de l'enceinte sacrée. Par ses actions et ses paroles, il représentait une menace pour le statu quo que souhaitaient préserver les chefs juifs et romains qui défendaient leur position en couplotant contre lui. À suivre, Jésus échoua dans sa tentative de changer le rêve de la planète. Mais son influence a joué le rôle qui lui était assigné dans l'évolution de l'espèce humaine. Une partie du message de Jésus a été conservée sous sa forme originelle. À travers les siècles, l'énergie du Christ a bénéficié à des générations de fidèles dont l'idéal a modifié le rêve de la planète, au moins dans une certaine mesure. Toutefois, le rêve d'amour de Jésus a été exploité et corrompu par certains de ses disciples successifs assoiffés de pouvoir, notamment par Charlemagne qui se convertit au christianisme afin de souder son influence à celle du Saint-Empire romain. Miguel dit que le nom de Jésus est devenu démoniaque. Au cours de la conquête de l'Europe, son nom et le message chrétien ont été pervertis par la soif du pouvoir. Le véritable message du Christ, lui, s'est diffusé sous la forme de rayons de lumière qui ont pénétré divers sites sacrés dans le monde, tout comme la sagesse ancienne des peuples indigènes qui avaient été précédemment enfouis. Les personnes au pouvoir, dans le monde entier, ont détruit la confiance spirituelle des peuples qu'elles gouvernaient. Parmi leurs idées les plus destructrices se trouve celle du péché originel ou celle selon laquelle les humains sont séparés les uns des autres de la nature et de Dieu ou encore la peur d'une punition éternelle en enfer. Les pouvoirs institutionnels, religio-économico-politiques, ont maintenu les gens dans la peur. Les croisades et l'Inquisition ont été des moyens d'expansion et de contrôle, destinés à préserver les structures de pouvoirs séculiers et religieux. Les conquêtes et les conversions religieuses forcées ont aussi été utilisées à des fins de domination. La misère, répandue au nom de Jésus, est devenue le cauchemar de l'hémisphère occidental et cet état de choses se poursuit encore aujourd'hui, quoique ce cauchemar soit désormais affaibli. Dans les régions du monde, où ce n'est pas Jésus qui joue le rôle du démon, un autre prend le relais, de sorte que le cauchemar est le rêve de presque toute l'humanité. Mahomet est diabolisé par les musulmans qui se servent de son nom pour se venger de leurs ennemis. Quant à la dégradation humaine des pays asiatiques, elle provient d'une indifférence à la vie résultant d'une incompréhension du rêve de Bouddha. Dans les pays totalitaires, il est recommandé de souffrir pour le bien de l'État. Quelles qu'elles soient, les diverses versions du cauchemar sont toutes issues de la peur. Miguel révère les vibrations pures de Bouddha et du Christ, ainsi que de nombreux autres esprits qui sont venus avant nous. Son enseignement n'entend pas être irrévérencieux ni destructif à l'égard de la foi profonde dans la nature pure de ces avatars qui ont apporté la perle de la vérité sur terre et l'ont inséré dans la psyché collective des humains. Bien que le cauchemar de l'enfer ait triomphé, la mémoire d'une vie vécue sans peur a laissé une trace dans la conscience humaine. L'intention de Miguel est d'éveiller les gens aux effets néfastes des peurs déformées qui se sont incrustées dans les aspirations originelles d'âmes avancées telles que Christ et Bouddha. Dans leur état de corruption actuel, les religions alimentent le rêve de l'enfer. Ajoutons cependant ici que Miguel ne croit pas qu'il soit bénéfique, au stade actuel de l'évolution humaine, de soustraire les enfants à l'éducation religieuse. Il souligne qu'un enfant doit connaître tout le système de pensée qui conduit au rêve infernal avant de pouvoir le transformer en un rêve de paradis sur terre. Presque tous les livres sacrés conservent le souvenir d'une espèce humaine précédant la nôtre et ayant atteint un niveau élevé de civilisation. Ce peuple possédait des moyens de transport aérien ainsi que des systèmes de communication mondiaux semblables aux nôtres. Miguel enseigne que ce peuple était la troisième humanité qui vécut en harmonie durant des milliers d'années avant d'être détruite par une guerre nucléaire et les radiations qui en suivirent. Cette race antérieure, et ce n'est qu'une de celles qui vécurent sur terre avant notre époque, nous offre un avertissement. Nos croyances comme les leurs pourraient nous conduire à une issue aussi fatale si nous continuons à nous en tenir à des idées fausses qui provoquent des déséquilibres, des désaccords et de la peur. Notre vénération actuelle pour la science et la technologie et notre refus d'accorder la moindre validité aux informations disponibles pour l'intrusion et la révélation nous éloignent toujours plus de notre nature divine et nous rapprochent du sort de nos prédécesseurs. Dans la plupart des régions du monde, on a donné la primauté à une image exclusivement masculine de Dieu. Simultanément, on a exclu l'aspect féminin de la nature divine. La terre, qui exprime le principe féminin, a subi des sévices du fait que certains croient que l'humanité a reçu le droit de dominer le monde naturel. La race avancée qui a été détruite a laissé des signes et des avertissements à notre intention dans certains lieux clés de la terre considérés comme sacrés. La grande pyramide de Gizé est l'un de ses sites. Hermès Trismégiste, nom grec du dieu égyptien Thoth, père de l'hermétisme, est l'auteur légendaire de travaux sur l'alchimie, l'astrologie et la magie. Miguel pense qu'un tel homme a effectivement vécu en Égypte. Hermès a redécouvert les connaissances anciennes expliquant l'importance de Gizé, laquelle fut construite bien avant son époque. Grâce à une connexion onirique, Hermès a partagé sa connaissance avec Smokey Mirror, le rêveur de Teotihuacan. Il existe donc une relation fondamentale entre la taille et la forme de la grande pyramide de Gizé et celle du Soleil, à Teotihuacan. C'est un site sacré et l'un des lieux les plus puissants de la terre. Miguel dit que l'esprit original de Jésus réside à Teotihuacan, lieu où il prit sa pure forme de rayon de lumière. Miguel, ainsi que quelques-uns de ses disciples, sentent que l'esprit du Christ se trouve dans le palais des Jaguars, derrière le palais du Papillon, à l'extrémité nord de l'avenue des Morts. Tant Hermès que le Christ ont offert leur pouvoir à Smokey Mirror. Avec leur aide, il recouvrera sa propre divinité et mise au point diverses structures qui permettent aux gens de se libérer des peurs qu'ils les gardaient captifs du cauchemar de l'enfer. Selon rêve infernal, n'était que souffrance, tristesse et colère. Or, la qualité de nos émotions est contrôlée par le rêve. Quand nous changerons de rêve, pour passer de l'enfer au paradis sur terre, alors l'énergie produite par le cerveau se changera en vibration d'harmonie et d'amour. On peut se demander ce qui vient en premier, le rêve de l'amour ou les vibrations de l'amour ? L'impulsion qui permet un changement de vibration dans le mental humain provient du soleil. C'est elle qui nous pousse à augmenter notre amour et à réduire la peur. Bientôt, nous allons donc produire un nouveau genre de rêve, moins infernaux et plus paradisiaque. Ce nouveau rêve a déjà commencé dans le soleil. Miguel estime qu'il faudra 2000 ans, soit toute l'ère du verso, pour modifier complètement le rêve de l'humanité. Mais ce changement a commencé et nous sommes déjà affectés par lui. Au cours de sa vie actuelle, Miguel estime qu'il assistera à une crise de transformation parce que le vieux rêve résistera au changement. Des groupes de personnes résisteront et voudront s'accrocher au pouvoir qu'elles gagnent à promouvoir le cauchemar. Et pourtant, la peur doit être éradiquée du rêve si nous voulons nous éloigner du côté infernal de l'humanité actuelle. Un nouveau rêve ne peut advenir sans la mort de l'ancien. Ce changement gigantesque qui est attendu déclenchera un chaos mondial consécutif à l'effondrement de tous les systèmes fondés sur la peur. À partir de ce chaos, le nouveau rêve va croître et s'épanouir. Nous avons déjà entamé cette étape de notre évolution. Partout autour de nous, on peut voir les actions et réactions que provoque ce changement. Essayer d'éviter ce changement est une voie sans issue car il est inévitable. Si les humains ne prennent pas la décision de changer, ce sont les désastres naturels qui l'apprendront pour eux. Nous recevons déjà des signaux d'impatience de la terre à travers les inondations, les incendies, les tremblements de terre que l'on peut interpréter comme les efforts que fait la terre pour se guérir des blessures que nous lui avons affligées. Les centres urbains, en proie ou trouble, attirent des désastres naturels car la qualité du rêve commun est plus violente dans les endroits très peuplés. Miguel dit que l'on peut prévenir ces désastres en faisant preuve d'un peu de sagesse. Un signe de ce changement de conscience peut être observé dans l'exode urbain qui conduit de nombreuses personnes à quitter les grandes villes pour adopter un mode de vie et une technologie moindre instructeur dans des communautés plus petites. Les guerres qui ont ravagé le XXe siècle sont le résultat de ce rêve infernal. Mais les humains ne sont pas nécessairement enclins à guerroyer. À mesure que le rêve change, Miguel prédit que les guerres finiront par n'être plus qu'un lointain souvenir dans la psyché humaine collective. Le message de Miguel est que nous n'avons rien à craindre. La façon dont évolue le monde est juste et bonne. La conscience est en train de se modifier, ce qui signifie que l'évolution elle-même change aussi. Dans le passé, chaque changement évolutif majeur a été marqué par des modifications de l'énergie qu'envoie le Soleil. Le Soleil représente le principe actif masculin, tandis que la Lune représente le principe féminin, intuitif. Lorsque nous recouvrons notre état de pure énergie au moment de la mort, notre destination est le Soleil. Rentrer chez soi, c'est retourner dans le Soleil. La Lune offre une analogie de ce processus de retour. De même qu'elle réfléchit la lumière du Soleil à sa source solaire, de même les individus peuvent métaphoriquement revenir à leur source dans le Soleil grâce au miroir de fumée, Smoky Mirror, de la Lune. A Teotihuacan, Smoky Mirror est représenté par la pyramide de la Lune et sa grande place. L'aspect féminin de cet endroit est attesté par une sculpture de plus de 5 mètres de haut d'une déesse pesant près de 22 tonnes qui fut retirée de la place de la pyramide de la Lune durant les grands travaux de restauration ayant débuté en 1962. On la trouve maintenant au Musée national d'anthropologie de Mexico. Bien qu'une autre sculpture similaire inachevée ait été trouvée près de Texcoco, aucune autre figure massive de pierre non encastrée n'a été découverte à Teotihuacan. Les archéologues ont donné à la divinité personnifiée dans cette œuvre le nom aztèque de Chalchiutlicu, divinité de l'eau et épouse du dieu de la pluie, Tlaloc. Elle portait autrefois des boucles d'oreilles en turquoise et une jupe de jade. Avant qu'il ne soit volé, elle portait aussi un pendentif doré au centre de la poitrine. Sitchin, déjà cité, voit un lien entre ce pendentif et la quête d'or qui conduisit les dieux sur terre. Mais il convient avec d'autres érudits que la pyramide de la Lune symbolise la vénération du divin féminin. Une vénération égale pour l'eau, symbolisée par le serpent à plumes, et la tête de Tlaloc, dieu de la pluie, à la pyramide de Quetzalcote unit les structures principales de Teotihuacan afin de présenter et représenter l'unité de la divinité. A Teotihuacan, seules ces deux divinités sont représentées, une masculine et une féminine. La statue de Chalchui-Klikou a été découverte il y a un siècle, gisant face contre terre parmi les ruines des temples sur le côté ouest de l'emplacement de la Lune. On l'appelait la pierre évanouissante car les gens qui s'allongeaient dessus étaient pris d'un grand sentiment de lassitude. Désormais séparée des vibrations des autres pierres et de la pyramide, cette statue semble étrange et difficile à comprendre. Or, elle avait été placée à Teotihuacan dans un but précis et aujourd'hui encore, cette œuvre représente le besoin de restaurer le principe féminin dans notre rêve collectif de Dieu et l'urgence qu'il y a à la protéger de l'eau qui est le sang de la terre. A Teotihuacan, le rêve et les dieux étaient en harmonie totale. C'était vraiment la cité où les hommes pouvaient devenir des dieux. A notre époque, au cours de laquelle la connaissance préservée dans les sites sacrés se manifeste à nouveau dans les esprits de personnes spécialement préparées, nous avons de nouveaux accès aux rêves harmonieux qui prévalaient autrefois à Teotihuacan. L'habitude qu'avait prise Miguel d'entrer en transe sur ce site au cours des voyages mensuels qu'il fit durant cinq ans lui a permis d'aboutir à l'interprétation qu'il a faite de Teotihuacan. D'après Miguel, une part de son travail de Nagual consiste à découvrir le but caché des pyramides et des temples de Teotihuacan. L'archéologie et l'architecture ne peuvent pas, par elles-mêmes, identifier ce but. L'intention de Miguel est donc de retrouver et de reproduire les mystères qui se pratiquaient il y a des siècles à Teotihuacan. À cette époque, tout comme aujourd'hui, le processus de transformation passait par l'entrée dans un immense serpent à deux têtes représenté par l'avenue des Morts. Cette avenue prend fin à la pyramide de la Lune où le pèlerin est symboliquement régurgité par le serpent. À partir de là, le chercheur métamorphosé se dirige vers le palais du papillon, attenant, qui représente le paradis afin qu'il y naisse une seconde fois dans un pur état de détachement et de félicité. Chaque étape de la progression dans le corps du serpent a un sens. Avant d'entamer ce processus de libération, le long de l'avenue des Morts, l'individu doit se familiariser avec certains concepts ésotériques qu'en scène Miguel. Le chapitre suivant passe en revue les idées clés des Toltecs que Miguel a développées à la suite de ses visions à Teotihuacan. Chapitre 5 Le mental, l'évolution et le rêve Dans son enseignement, Miguel réitère que toutes nos idées et tous nos rêves proviennent du soleil. Nous percevons les choses grâce à la réflexion de la lumière laquelle vient du soleil. La réalité telle que nous la connaissons est la récréation dans notre mental de ce que réfléchit la lumière. Lorsque la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, c'est vrai d'un point de vue à la fois chamanique et scientifique. Le son est semblable à la lumière et il possède le même pouvoir créateur qu'elle. Le son est une énergie qui vibre à des fréquences différentes. L'énergie pure possède les qualités du son, de la couleur, de la température, du mouvement, de la mémoire et de la conscience. La vie, elle aussi, possède toutes ses qualités. Einstein, dans sa théorie de l'univers, compare l'énergie à la masse et à la vitesse de la lumière. Les Toltecs avaient fait des observations similaires à propos de la parole. Tout est lumière, tout ce que nous connaissons a un fondement lumineux. D'un point de vue éthérique, c'est pour rêver que la vie humaine a été créée sur Terre. Les humains créent la réalité qu'ils perçoivent dans leur rêve. Tout ce que nous percevons est une manifestation de notre rêve. La transformation de l'énergie dans le rêve commence dans la matière. Nous percevons la lumière réfléchie par un objet matériel puis nous la reconstituons sous forme d'image dans notre œil, toujours de façon indirecte. Ce processus de perception implique chaque fois des émotions. En effet, les images que nous créons mentalement à partir d'une lumière réfléchie sont traitées par nos émotions et c'est cette activité qui développe la psyché. Cette dernière est faite d'émotions, tout comme le corps est fait d'atomes. À sa naissance, le bébé n'a pas de mental, il en possède l'équipement, le cerveau, mais celui-ci n'est pas encore développé. L'enfant doit tout apprendre, son cerveau n'est qu'un ensemble d'ordinateurs vides. Il n'est pas conscient, bien que le nouveau-né possède la mémoire cellulaire de l'évolution ainsi que quelques émotions, il n'a pas de psyché capable de produire un rêve. L'enfant naît doté de toute la connaissance de l'univers, mais il ne peut pas penser, il sait seulement. Son ADN véhicule la connaissance secrète de la vie. Dès que son système nerveux est développé et in utero, il se met à fonctionner, mais avant la naissance, il n'est pas en contact avec la lumière extérieure qu'il ne perçoit que de façon indirecte par sa mère. Donc, l'enfant reçoit très peu d'informations véhiculées par la lumière jusqu'à sa naissance. Pendant plusieurs années, après sa naissance, l'enfant est encore libre comme un animal sauvage, il n'est pas encore domestiqué et n'a donc pas encore accepté le rêve qui lui est transmis par sa famille, sa religion et sa culture. Au cours de sa domestication, son mental se développe grâce aux émotions provoquées par les punitions et les récompenses. Petit à petit, l'enfant apprend toutes les règles du système dont il hérite. Il apprend à se comporter d'une certaine manière, il absorbe le rêve de la société dans laquelle il est né, mais il n'a toutefois pas choisi ce rêve. Les jeunes, fraîchement domestiqués, se rebellent habituellement contre le rêve qu'on leur impose. Ils ne sont plus innocents. Dans la culture occidentale qui domine le monde, les jeunes voient de la violence partout. Elle est même en vogue dans les loisirs et dans les bandes de jeunes auxquels ceux-ci s'identifient partout dans le monde. Ainsi, le système de la violence les engloutit. Les jeunes se réfèrent à des idoles convenues telles que l'homme macho et la femme objet sexuel. Le criminel est un héros à leurs yeux. En fait, les modèles que suivent nos jeunes sont infernaux. Ils participent aux cauchemars qui règnent dans le monde. Les plaies et blessures que Smokey Mirror observe aujourd'hui autour de lui perdurent, sauf que, maintenant, cette crise affecte toute la société. Nous cherchons le moyen d'établir de meilleures relations entre nous. Le mariage, qui est le fondement de la société, a grand besoin de changer pour troquer le besoin de contrôler qui le caractérise aujourd'hui contre le respect mutuel. À la fin de l'ère des Poissons, on constate que le rêve collectif est infernal. Il est clair qu'il nous a empoisonnés ainsi que la Terre et, sans doute, aussi l'univers lui-même. Par amour, pour la Terre et pour l'univers, le rêve humain doit désormais changer à mesure que nous avançons vers l'ère du Verseau. Changer de rêve, c'est faire un pas évolutif. À chaque nouvelle ère zodiacale ou à chaque soleil en termes astèques, l'évolution se poursuit. Durant des millénaires, l'évolution a eu pour but de développer la capacité des hommes à penser, à rêver et à créer leur réalité. Et l'étape suivante est de dire adieu à la peur et vivre d'amour. L'amour crée une énergie créatrice bienveillante. On commence d'ailleurs à découvrir la fréquence énergétique de l'amour et tous ses bienfaits dans la guérison, l'éducation, la politique et la spiritualité. Le juge et la victime Il y a deux chefs principaux en enfer. Le juge et la victime. Le juge nous accuse et la victime reçoit ses accusations et se sent coupable. Ces deux aspects de nous-mêmes se haïssent mutuellement. La communication entre eux a été rompue au cours de notre domestication, quelles que soient les croyances des adultes qui nous ont élevés. Les humains sont des animaux domestiqués. Avant notre naissance, le rêve de la planète existait déjà avec toutes ses règles, ses croyances et ses espoirs. Tout cela se trouve déjà dans le rêve collectif, dans l'attente que de nouveaux humains grandissent et développent leur mental pour continuer à contrôler le rêve. Un être humain pur et normal serait encore libre, comme s'il était dans l'enfance, avant sa domestication à l'âge approximatif d'un an et demi à trois ans. À cet âge, l'enfant a suffisamment développé son mental pour comprendre ce qui est abstrait et maîtriser le langage afin de communiquer avec autrui. Toutefois, le processus éducatif n'a pas encore débuté. Ce petit humain suit donc son envie toute naturelle de jouer, d'explorer, de rire et de jouir de la vie. Presque toutes ses émotions sont empreintes d'amour, à moins qu'il ne soit en colère ou qu'il n'ait mal. Ce petit humain est libre d'être lui-même et vit dans le présent. Il ne se soucie ni du passé ni du futur. Les adultes, eux, vivent constamment dans le passé et ils ont tant de soucis pour construire leur avenir qu'ils ont oubli de vivre dans l'instant présent. Pour l'adulte, tous les drames de la vie sont importants mais pour l'enfant, rien n'est vraiment important. Le rêve attend donc de pouvoir apprendre à l'enfant à se joindre au vieux rêve de la planète. Nos parents, nos frères et sœurs aînés, nos instituteurs, l'école, la religion, la société et les médias contribuent tous à maintenir le rêve de la planète en vie par la domestication. Celle-ci s'effectue à coups de récompense et de punition. Papa et maman nous ont domestiqué tout comme l'ont été. Ils nous ont enseigné les notions du bien et du mal en récompensant le bien et en punissant le mal. Habituellement, lorsqu'on est puni, on ressent de l'injustice et l'on se rebelle. Ceux-ci ouvrent une plaie dans la psyché dont le résultat est de créer du poison émotionnel. On ressent cette douleur dans le cœur comme étant émotionnel et non physique. À partir de cette blessure, le poison émotionnel se répand dans le mental, la peur fait son apparition et elle commence à contrôler le comportement et le mental. On se met à avoir peur d'être puni ou de ne pas recevoir de récompense. La récompense devient la preuve que l'on est accepté par autrui. On fait donc tout son possible pour en être digne aux yeux de ses parents, de ses instituteurs et de ses amis, tout comme de la société elle-même. Maintes et maintes fois dans la journée et durant l'enfance, nous sommes soumis aux jugements d'autrui et aux polarités que la société encourage, telles que le bien et le mal, le beau et le lait, etc. Bientôt, on en vient à émettre ses propres jugements. Puis, la domestication devient si puissante que l'on n'a plus besoin qu'autrui nous domestique car on s'en charge soi-même en se punissant tout seul et parfois en se récompensant. Trois éléments de la psyché contribuent activement à cette autodomestication. Le juge, tout d'abord, est celui qui émet des jugements sur ce que nous faisons ou non, sur ce que nous sentons ou non, sur ce que nous pensons ou non, de même qu'il juge aussi tous les autres et ce qu'ils font. Vient ensuite la victime. Elle subit le jugement qui la déclare habituellement coupable. Elle a donc besoin d'être punie. Elle se sent indigne et ne cesse de répéter « Je ne vaux rien, je ne suis pas assez intelligente, pas assez forte, pas assez belle, je suis une perdante, à quoi bon essayer ? » Enfin, la troisième composante de ce processus de jugement est le système de croyance qui nous a été enseigné et qui comprend toutes les règles concernant la façon dont on doit vivre sa vie. On pourrait comparer ce système de croyance à la constitution d'un pays ou à un livre sain dans lequel tout ce qui est écrit est la vérité et doit être cru sans discussion. J'appelle ce système de croyance le livre de l'enfer. Le juge intérieur fonde tous ses jugements sur ce système de croyance. Dès que nous comprenons cela, nous voyons qu'il n'y a pas de justice dans la psyché. Si la justice y régnait, nous paierions chacune de nos erreurs une seule fois alors que le juge nous les fait payer des milliers de fois. Nous payons non seulement au moment où nous commettons une erreur mais aussi chaque fois que nous nous souvenons ou que quelqu'un nous le rappelle. Chaque fois, le juge est là pour condamner la victime mais nous punir à nouveau. C'est au cours de notre domestication que nous héritons de ce système de croyance de la société. Nous l'absorbons comme une éponge au sein de la famille, à l'école et via la religion. A aucun moment l'enfant n'a le choix de croire ceci ou cela. Certes, il se rebelle devant sa domestication mais il n'a pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Ensuite, une fois adolescent, on se rebelle à nouveau en quête d'identité. A ce moment crucial de l'existence, on voit que ce système de croyance réprime les instincts humains naturels. On voit comment les adultes manipulent les jeunes. Notre future estime de nous-mêmes dépend de la résistance que nous rencontrons au cours de cette rébellion de l'adolescence. Soit on trouve quelques soutiens et alors on réussira dans la vie, soit on succombe à la peur. Ensemble, le juge, la victime et le système de croyance ou livre de l'enfer constituent le parasite dont le mental est infesté. Le parasite est un être vivant fait d'énergie éthérique. Pour survivre, il se nourrit des émotions que crée le cerveau humain. Ce sont la peur, la colère, la tristesse, la dépression, la jalousie et le sentiment d'être une victime. Le parasite contrôle le rêve. Il fabrique un rêve de peur, un véritable cauchemar afin de contrôler le cerveau qui est notre usine à émotions. Le parasite contrôle la production des émotions humaines dont il a besoin pour survivre. Simultanément, le cerveau arrête de produire les émotions nécessaires à la croissance de l'âme, à savoir toutes celles qui sont issues de l'amour. Le parasite fonctionne de façon similaire au virus qui s'attaque aux cellules. Le virus contrôle la reproduction de la cellule de façon à ce qu'elle ne puisse plus produire ce dont elle a besoin pour sa propre croissance. Au lieu de cela, elle se met à produire ce qui est nécessaire pour le virus. Le virus vit donc au frais de la cellule qui l'abîme petit à petit jusqu'à ce qu'elle soit entièrement détruite. Où que se porte notre regard, nous voyons bien que les humains ont un comportement autodestructeur. c'est la manifestation extérieure d'un mental autodestructeur contrôlé par le parasite. Les Toltecs étaient au courant de l'existence du parasite et ils savaient que l'homme n'a que deux choix face à cette puissance envahissante. Le premier est de se soumettre à ce parasite tandis que le second est celui que font le petit enfant et l'adolescent. Se rebeller, déclarer la guerre aux parasites, affirmer leur liberté d'être eux-mêmes, d'avoir leur propre rêve, d'utiliser leur propre mental et de créer des émotions qui nourrissent la personne véritable qu'ils sont. Les Toltecs, bien évidemment, choisirent de se rebeller. Voilà pourquoi on dit que c'était des guerriers. C'est là la signification réelle de ce terme de guerrier. Un guerrier est un être humain qui a conscience du parasite présent dans son mental et qui lui déclare la guerre afin d'en guérir. Et ce qui compte dans ce combat, ce n'est pas de gagner ou de perdre, mais de l'entreprendre. Tout système de valeurs possède son propre livre de l'enfer. L'un ou l'autre de ces livres se transmet de génération en génération dans chaque famille. Le juge et la victime sont présents en nous, quelle que soit la justesse ou la fausseté du système de croyance que nous avons absorbé. La tâche du guerrier consiste donc à se rebeller contre son juge et sa victime intérieure. En parcourant l'avenue des morts à Teotihuacan, à la manière Toltec, le guerrier peut se libérer du juge et de la victime. Dans toutes les cultures contemporaines, l'accent est mis sur la souffrance. Or, la croyance en la souffrance engendre de la souffrance. La tradition chrétienne enseigne qu'il faut souffrir pour imiter Jésus. Miguel affirme que c'est un rêve erroné et une illusion. Jésus lui-même a enseigné que l'amour était la réponse à donner à la vie. Accorder une valeur élevée à la souffrance est un exemple parmi d'autres des croyances erronées qui pullulent dans le mental et dans le rêve collectif. Diverses expressions révèlent à quel point nous avons accepté l'idée que nous n'avons pas le droit de connaître les joies de l'absence de souffrance. Avant de commencer à parcourir l'avenir des morts à la manière toltèque, nous pouvons faire un exercice mental qui ressemble à une prière active. L'intention de ce rituel est de connaître le bonheur auquel nous sommes destinés. Demandez à mourir aux rêves de la planète. Préparez-vous à quitter l'enfer. Voyez-vous dans le paradis sur terre. Nous arrivons au terme de cette lecture de deux chapitres. Avant d'attaquer le prochain chapitre, ce sera les outils de transformation. On va rentrer dans le vif du sujet. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On s'est tous un peu reconnus dans ce livre quand il parle de l'adolescence et de l'enfance. Qu'on soit parent ou qu'on soit adolescent, je pense que tout le monde s'est un peu reconnu. Mais en tout cas, hâte de voir ces outils de transformation. Écoutez, et puis on verra ça comme d'habitude la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée ou une belle nuit si tel est le cas. Et je vous dis à très vite pour la suite de la lecture. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada